Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, bien joué Bobby ! Je te signale qu'on est en train de perdre là C'est à mon tour maintenant Vous ne pourrez jamais me battre Quoi ? Oh non, notre caillou est cassé du riz Hourra ! On a gagné ! Tant pis, on refait une partie Mais comment tu pourrais jouer ? Ton caillou est cassé Je vais en trouver un autre Je vais choisir un beau caillou très dur et je vais vous battre Allons-y, Chip Bon, à tout à l'heure Celui-là est beaucoup trop petit Et celui-là est beaucoup... Trop gros ! Oh, je n'arrive pas du tout à trouver le bon caillou Regarde celui que je viens de trouver Qu'est-ce que tu en penses ? J'aime bien le dessin qu'il y a dessus Il est juste à la bonne taille Et il n'est ni trop lourd ni trop léger Il est parfait, ça y est, on l'a trouvé Ta-da ! Il est beau, non ? Wow, il est magnifique ! Il a même des dessins dessus Peut-être, mais ça ne change rien du tout Je vais vous battre encore une fois de toute façon Eh bien, faisons une partie et nous verrons bien Allez, je joue en premier cette fois Hop ! Admirez le travail ! C'est comme ça qu'on joue à touche-caillou Pourquoi est-ce que le caillou est là ? Parce que tu l'as manqué ! Tu l'as complètement manqué ! Ce n'est pas du jeu ! Ta pierre a bougé ! Alors ça ne devrait pas compter ! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Comment veux-tu qu'un caillou bouge tout seul ? Elle a raison ! Un caillou ne peut pas bouger ! Eh bien, pourtant, c'est ce qu'il a fait ! Avant, il était là et quand je me suis retourné, il est allé ici Non, je te dis que c'est impossible ! Écoute-moi, j'ai raison ! C'est moi qui suis le meilleur à ce jeu-là ! Caillou ! Qu'est-ce qu'il a ? Il vient juste de bouger ! Quoi ? Mais non ! Il n'a pas bougé du tout ! Si, si, il s'est déplacé tout seul, je vous assure ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Chip ? Il n'a rien de particulier ! C'est un caillou parfaitement ordinaire ! Bonjour ! Où est-ce que je suis ? Maman ! Maman ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maman ! Il y a une pierre qui bouge toute seule là-bas ! Et elle parle en plus ! Mais... mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh ! C'est une tortue ! Ce n'est pas une pierre, les enfants ! C'est une tortue ! Une tortue ? Oui ! De nombreuses tortues vivent dans la rivière ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Monsieur Tortue ! Mais comment êtes-vous arrivés jusqu'ici ? D'habitude, les tortues restent au bord de la rivière ! Eh bien, j'étais en train de faire une petite sieste au bord de l'eau ! Et tout à coup... Euh... c'est nous qui l'avons amenée ici, maman ! Parce qu'on pensait que c'était un caillou ! Oh ! Cela explique tout ! C'est vrai que les tortues ressemblent un peu à des pierres quand elles se cachent à l'intérieur de leur carapace ! Je suis vraiment désolée de vous avoir amenée ici, Monsieur Tortue ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Oh ! Ce n'est pas grave, mes amis ! Si vous avez encore des doutes, la prochaine fois, frottez ma carapace et demandez « Êtes-vous une tortue ou une pierre ? » Tout simplement ! Êtes-vous une tortue ou une pierre ? Très bien ! Et si c'est moi, je te répondrai « Je suis une tortue » ! Et si c'est une pierre, est-ce qu'elle répondra « Je suis une pierre » ? On est arrivés ! Êtes-vous une tortue ou une pierre ? Je suis une tortue ! 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 Elle a beaucoup d'amis, on dirait ! Merci de m'avoir amenée jusqu'à la rivière ! Au revoir, Monsieur Tortue ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada